L'animalité de l'être humain Chapitre 3 Le corps Grand 1 Le corps de l'être humain spirituel Grand A Le corps de l'être humain spirituel est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthien, chapitre 6, versets 19 à 20 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu d'Élohim, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même ? Car vous avez été achetés à un prix. Glorifiez donc Élohim dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Élohim. Parce qu'il est le temple du Saint-Esprit, le corps doit être gardé dans la sainteté et loin du péché. Romains, chapitre 6, verset 6 Sachant que notre vieil être humain a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit inactif et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains, chapitre 6, versets 12 à 13 Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour lui obéir dans ses désirs. Et n'offrez pas vos membres au péché pour être des armes de l'injustice, mais offrez-vous vous-même à Élohim, comme de mort étant devenu vivant, et offrez vos membres à Élohim pour être des armes de justice. Romains, chapitre 8, versets 12 à 13 Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas débiteurs de la chair pour vivre selon la chair. Car, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 4 Car c'est ici la volonté d'Élohim, votre sanctification, que vous vous absteniez de relations sexuelles illicites, que chacun de vous sache posséder son propre vase dans la sanctification et dans l'honneur. Grand B L'être humain spirituel domine sur ses sens. Une personne qui ne peut se maîtriser ou se discipliner est particulièrement dangereuse et vulnérable en même temps. Dans le livre des Actes au chapitre 24, verset 25, Paulos parlait du contrôle de soi. Le contrôle de soi est la vertu de ceux qui sont maîtres de leurs désirs et de leurs passions, en particulier des appétits des sens. Voir Galates, chapitre 5, versets 22 et de Petros, de Pierre, chapitre 1, verset 6 Se contrôler est l'un des exercices les plus difficiles de la vie, mais c'est aussi un aspect essentiel pour remporter des batailles et éviter des ennuis. 1 Corinthien, chapitre 9, versets 24 à 27 Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix ? Courez en effet de manière à le saisir. Or quiconque lutte dans les jeux sportifs se maîtrise en toutes choses. Cela donc afin de recevoir en effet une couronne corruptible, mais nous, une incorruptible. C'est ainsi que je cours, non pas d'une façon incertaine, c'est ainsi que je combats, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le réduis en esclavage, de peur d'être moi-même réprouvée après avoir prêché aux autres. Le mot grec que Polos utilise pour parler des athlètes qui se maîtrisent signifie, se contrôler, se contenir, être continent, montrer sa maîtrise de soi, se conduire avec tempérance. Ce terme fait allusion à l'image des sportifs se préparant à des jeux et s'abstenant de certains aliments, de vins, et de contacts sexuels. Polos traitait durement son corps, ses sens, et le réduisait en esclavage pour ne pas être désapprouvé. Contrairement à l'inconverti et aux chrétiens charnels, l'être humain spirituel n'use pas de ses sens pour livrer son corps au péché. Au contraire, parce que ses sens peuvent devenir des portes d'entrée pour les démons, il veille sur eux, c'est-à-dire à ce qu'il regarde, ce qu'il entend, et ce qu'il peut être amené à toucher, etc. Le Seigneur exprime cette capacité de l'être humain spirituel de dominer sur ses sens dans Matthaios, Matthieu, chapitre 5, versets 28 à 29. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Mais si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Le chrétien est semblable à son Seigneur, il juge avec justice et non selon les apparences et les rumeurs. Yeshaya, Esaïe, chapitre 11, versets 1 à 3. Mais une verge sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton de ses racines portera du fruit. L'esprit de Yahweh reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahweh. Il flairera la crainte de Yahweh. Il ne jugera pas à vue d'œil et ne corrigera pas selon la rumeur de ses oreilles. Grand C. L'être humain spirituel prend soin de sa santé. Pendant la traversée du désert, le Seigneur a donné des prescriptions aux Israélites quant à leur alimentation. En effet, leur marche a duré 40 ans. Durant cette période, ils ne pouvaient consulter de médecin. C'est pourquoi ils devaient prendre soin de leur santé pour ne pas détruire leur corps. Ce qui les aurait empêchés d'atteindre leur objectif. En tant que tabernacle, l'être humain spirituel prend soin de son corps. Il fait attention à son alimentation, afin d'être apte à accomplir l'œuvre que le Seigneur lui a confiée. Doté du contrôle de soi, il est capable de se soumettre au jeûne et aux veilles selon la conduite du Seigneur. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes de santé non parce qu'ils sont attaqués par les démons, mais parce qu'ils mangent mal, trop sucré, trop salé, trop gras ou en trop grande quantité. Mais ce tabernacle est avant tout une prison pour le disciple. Il est tellement assujetti aux problèmes, aux maladies, aux faiblesses que Paulos disait. De Corinthiens, chapitre 5, verset 2. Car nous gémissons aussi dans cette tente, désirant avec ardeur revêtir notre demeure qui vient du ciel.